... J'invite les membres du Conseil municipal à me rejoindre et les membres du Conseil municipal des jeunes. Pour les encourager, sous-envoi... Merci. Applaudissements 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 M. le sous-préfet, M. le député, M. Vincent Delahaye, vice-président du Sénat, qui est reparti sur d'autres manifestations, Mme la sénatrice de l'Essonne, Lord Arcos, Mme la présidente de la région Île-de-France, chère Valérie, M. le président du Conseil départemental, M. François Durovray, qui devrait nous rejoindre d'ici à 5 minutes. La journée est très chargée en événements. On comptait encore plus de 20 cérémonies de vœux aujourd'hui. Donc, jongler avec les emplois du temps n'est pas une mince affaire. Mme la vice-présidente du département et maire d'Angers-Villiers, chère Dany Boyer, Mme la conseillère départementale, Anne-Marie Jourdano-Fort, M. le conseiller départemental, maire de Savigny, chère Binôme, cher Alexis Theyer, M. le maire de Vissou, cher Florian Galland, Mme le maire, maire de Chille-Mazarin, Mme Rafika Rezgui, et M. le maire d'Ablon-sur-Seine, cher Éric Grillon, M. Pierre Ollier aussi, je l'ai vu tout à l'heure, je ne sais pas s'il est reparti avec Nicolas Samsoun, qui, il est là, merci Pierre, je ne vous vois pas, je suis moi en pleine lumière, mais vous êtes tous dans le noir. En tout cas, mesdames et messieurs les élus, Mme le major de police, Mme le capitaine du centre de secours, mesdames et messieurs des corps constitués, mesdames et messieurs les présidents d'associations, mesdames et messieurs, chères Morangissoises, chers amis, soyez les bienvenus dans notre gymnase Claude Bigot, transformés pour l'occasion en salles de réception. Il y a deux ans et demi, nous étions ici même pour l'installation du conseil municipal, un moment fort, chargé en émotions et emprunt d'une euphorie certaine pour l'équipe, certes un peu gâchée par le port du masque et les tests PCR à répétition. Ce soir, je ne vais pas vous le cacher, je ne boude pas le plaisir de vous retrouver et de voir tous ces visages amis. Pouvoir enfin vous accueillir à Morangis pour cette première cérémonie de vœux à la population est un vrai bonheur. Ces rencontres nous permettent d'avancer dans l'hiver à force de printemps. C'est un moment de partage important pour évoquer ensemble l'année écoulée, les projets qui ont pu éclore, mais surtout, débutez la nouvelle année à vos côtés avec l'enthousiasme et l'optimisme qui s'imposent. Et vu le contexte, il nous en faudra une sacrée dose. Je tiens à saluer et à remercier chacun d'entre vous pour votre mobilisation et votre présence. C'est aussi l'occasion de rappeler toute notre gratitude aux représentants des services publics, aux forces vives de la ville, nos commerçants, artisans, entrepreneurs, enseignants, associations, mais aussi à celles et ceux qui veillent sur nous, nos polices nationales, municipales et nos sapeurs-pompiers. Ce temps fort de janvier est aussi l'occasion de donner du sens à l'action publique. Merci à celles et ceux qui œuvrent chaque jour pour rendre tout cela possible, en restant parfois dans l'ombre, chaque agent, chaque bénévole, chaque élu. Merci pour leur engagement au quotidien, au service de la population. Dès notre élection, face à l'urgence imposée par la crise sanitaire, nous avons saisi l'opportunité de profiter du dispositif mobile test proposé par la région Île-de-France et donner au plus grand nombre la possibilité de bénéficier d'un dépistage rapide. Dans le même temps, nous élaborions avec Nathalie Lallier, maire de Paris-Vieille-Poste, un concept ambitieux, salué par les services de l'État. Ouvrir un centre de vaccination, bi-site, Morangis-Parey. Chose faite en mars 2021. Mais rien n'aurait pu être réalisé sans l'engagement, l'implication et la disponibilité des membres de la communauté des professionnels de santé du Nord-Essone. Nos médecins, pharmaciens, infirmiers, retraités qui ont repris du service pour l'occasion, personnels administratifs et élus, tous ont réalisé un travail titanesque au service de nos populations. Ils méritent vos applaudissements. Au-delà de la gestion de cette crise sanitaire, le mandat commençait bien. En témoignait la mobilisation collective de tous nos partenaires et amis, avec le soutien et la confiance de notre population. Mais l'euphorie fut de courte durée. En septembre 2020, la Direction générale des finances publiques, sous la présidence de M. le Préfet, nous informait du placement de notre commune dans le réseau d'alerte, au regard de sa situation financière et fiscale antérieure à notre arrivée. Un coup dur qui allait impacter notre capacité à faire et à emprunter. Passé la stupeur et une colère certaines, nous avons entrepris d'agir sur tous les fronts. Gestion plus rigoureuse, réorganisation des services, mobilisation de tous, recherche active de subvention, financement et partenariat. Oui, notre exigence est grande et les changements parfois profonds, mais il nous incombe, en s'étant troublés, de tout faire pour préserver, améliorer le service public et assurer à nos concitoyens des réponses efficientes. Nos efforts ont porté leurs fruits. D'ailleurs, vous souvenez-vous de notre slogan de campagne ? Agir vraiment, c'est ce qui nous a permis de réaliser à ce jour près de 60% de notre programme. Alors oui, les amis, je pense que c'est ça, agir vraiment. Et dans ce même temps, nous avons commencé le redressement de la situation financière de la ville et fort salué, effectivement, en automne par M. le sous-préfet lors de notre réunion annuelle de suivi, mais les efforts doivent se poursuivre. Je ne me lancerai pas dans une longue liste de réalisations, exercices fastidieux, tant pour l'orateur que l'auditoire, mais quand on aime l'arbre, on aime les branches, alors permettez-moi, au fil de ce discours, d'égrainer un certain nombre d'exemples dont nous sommes fiers. Bientôt à mi-mandat, et grâce à nos partenaires et à leurs dispositifs, contrat d'aménagement régional, contrat Terre d'Avenir du Conseil départemental, la DECIL de l'État, la Métropole du Grand Paris, la CAF, nous avons pu réaliser avec leurs précieux concours techniques et financiers l'extension du centre technique municipal, lancer la construction du restaurant scolaire destiné aux enfants de la maternelle Les Hirondelles, financer la fin des travaux de l'école Mandela et prévu l'extension de son restaurant scolaire. En deux ans, nous sommes allés chercher plus de 4,9 millions d'euros de subventions. En 2023, les études de requalification de la RD 118 et son entrée de ville depuis plus de 30 ans en déshérence seront lancées en collaboration avec le département et le Grand Orly-Saint-Bièvre. Nous poursuivrons les travaux de réhabilitation et d'embellissement de l'espace Saint-Michel et du kiosque à musique, dans le parc, nous planterons les arbres choisis par les Morangissois grâce au budget participatif vert. Nous signerons avec le département et le concours du CAUE 91 une convention nature en ville. Nous installerons un éclairage à LED pour sécuriser les déplacements lors des événements festifs. Nous poursuivrons bien sûr les travaux lancés dans les bâtiments communaux pour une ville plus sobre en énergie et plus responsable. Je tiens à exprimer ici ma profonde reconnaissance à nos partenaires. Madame Valérie Pécresse, présidente de la région Ile-de-France et François Dur-Ouvray, président du conseil départemental sans lesquels aucun de nos projets n'aurait pu voir le jour. Merci pour votre confiance et pour votre engagement au service de nos collectivités. Et comme nous avons bien travaillé, je peux leur annoncer ce soir que nous les solliciterons à nouveau pour bénéficier d'un second contrat avant la fin de ce mandat. Être élue, c'est écrire une histoire entre vous et nous, être à l'écoute de tous ses habitants et porter l'ambition d'améliorer la vie de chacun sans distinguo. Commençons par nos seniors. En plus de tous les moments de convivialité organisés pour eux, nous avons étendu le circuit du Morangibus pour faciliter leur déplacement, organiser la semaine bleue et instaurer des moments d'échange intergénérationnels qui remportent un vif succès. Programmer des ateliers pour favoriser le maintien à domicile, mis en place des actions pour lutter contre l'isolement comme recevoir une carte d'anniversaire, une carte de vœux ou un petit cadeau réalisé par les enfants du centre de loisirs. Une douce attention qui réchauffe les cœurs. En 2023, nous agrémenterons ces temps de sorties culturelles et de rencontres à domicile. Pour favoriser l'accès de tous aux services publics dans un esprit d'innovation et de mutualisation, nous portons le projet d'ouverture d'une maison France Service itinérante avec le lancement du proxy bus sur les trois villes du canton, Savigny-sur-Orge, Vissou et Morangis. Ce bus viendra au plus près des habitants, dans les quartiers. Plus d'une dizaine de services publics regroupés en un même lieu seront à votre disposition, permettant ainsi de dépasser l'appréhension de se rendre dans les institutions, de réaliser ses actes administratifs et permettra de renforcer le lien entre les citoyens et les services publics. Prendre soin des plus fragiles, c'est apporter des réponses concrètes avec l'installation d'une commission extra-municipale handicap par le recrutement d'une chargée de mission dédiée à accompagner, conseiller, orienter les familles dans un dédale administratif souvent anxiogène. La journée du duoday a fait son apparition en mairie pour un accueil des personnes en situation de handicap dans nos services, mais aussi la sensibilisation des entrepreneurs de la ville pour l'inclusion en milieu professionnel. C'est aussi le passage de la caravane de l'été destinée à sensibiliser nos élèves au handicap ou encore le recrutement d'un chargé de mission numérique pour faciliter l'inclusion et l'accès à des formations aux outils et usages numériques. Mille passes numériques nous ont été attribuées par la métropole du Grand Paris pour mener ces missions. Soyez-en certains, nous en ferons bon usage. Morangis a du cœur. Ce sont les crises successives qui permettent de se rendre compte à quel point la ville et nos habitants peuvent être animés par des valeurs de partage et de bienveillance. Notre service communication a créé une bannière, Morangis Solidaire, sous laquelle désormais se déroulent les événements comme Octobre Rose, organisés cette année en partenariat avec Savigny, le Téléthon, qui a fait son grand retour à Morangis après des années d'absence, ou encore la Collecte pour l'Ukraine, organisée en février 2022. Je tiens à saluer la mobilisation et l'implication des habitants sans lesquels de tels événements n'auraient pas le même écho. En mars prochain, Morangis Solidaire vous invitera à venir nombreux participer à la collecte de dons du sang. Prendre soin de sa population, c'est la protéger. Pour garantir la sécurité de chacun, nous avons renforcé les effectifs de police municipale, désormais présents 7 jours sur 7, attribué un numéro direct, ouvert, un poste de police à l'espace des cartes, recruter une chargée de mission tranquillité publique, initier une cellule de veille très active, accueillie dans notre ville, la brigade équestre. Pour protéger notre cadre de vie, nous avons déployé les premières caméras de vidéoprotection sur la ville, financées là encore avec le concours de la région et du département, d'abord pour lutter contre les dépôts sauvages. En deux ans, ce sont 40 tonnes de dépôts sauvages déposés en moins. En 2023, nous espérons que nos demandes de déploiement de 22 caméras et leur rattachement au centre de surveillance urbain pourront aboutir auprès du Grand Orly-Sainte-Bièvre. Je salue les liens de confiance établis entre la police nationale, municipale et les autres services de l'Etat. 2023 verra l'organisation de groupements partenariaux opérationnels dans les quartiers le nécessitant. Une convention partenariale avec la police nationale sera signée et nous instaurerons le dispositif citoyen vigilant avec l'appui des comités de quartier. La sécurité des Morangissois passe aussi par la sécurité routière. En témoigne la remise lors du salon des maires du label Ville Prudente, récompensant notre engagement au travers d'opérations de sensibilisation et de prévention en direction des jeunes. La participation des élèves de CM2 au critérium du jeune conducteur, le passage du SRAV, savoir rouler à vélo, destiné aux élèves de CM1 et CM2, l'installation de dispositifs lumineux sur les passages piétons devant les écoles, la création d'un dépose minute, mais aussi, et on peut le déplorer, la verbalisation des comportements dangereux aux abords de nos écoles. Prendre soin de sa population, c'est se tourner vers l'avenir. L'éducation et la jeunesse restent en 2023 au cœur de nos priorités. Il est de notre devoir d'insuffler une nouvelle dynamique pour accompagner les jeunes vers leur épanouissement et leur en donner les moyens. Peu de temps après notre installation, le Conseil municipal des jeunes a été constitué. Ces membres vous présenteront dans quelques minutes leur motivation et leur réalisation. Nous avons réouvert le poste d'infirmière scolaire municipale, renforcé le nombre d'ATSEM dans les classes maternelles pour seconder les enseignants, recruter une médiatrice en charge des relations avec les familles, mis en place des actions pour lutter contre le harcèlement, les violences en milieu scolaire et les addictions. 2023 sera l'occasion de déployer un plan mercredi dédié aux périscolaires, de recruter de nouvelles assistantes maternelles, d'ouvrir à l'année le jardin des petits pas destiné à l'accueil des enfants avant leur entrée en maternelle. Après l'été, place au centre de ressources jeunesse qui ouvrira ses portes afin d'accompagner les jeunes dans leur parcours professionnel et personnel. Je vais en profiter pour faire quelques annonces paroissiales. Dans le cadre des Jeux olympiques qui se dérouleront à Paris de juillet à mi-septembre 2024, Aéroports de Paris organise d'ici à fin février un pré-recrutement destiné aux jeunes et moins jeunes du territoire, souhaitant s'inscrire en tant que bénévole et ainsi accueillir les délégations du monde entier qui passeront par Orly et Roissy-Charles-de-Gaulle. Nous publierons sur le site de la ville le lien et les informations qui leur permettront de postuler. J'invite également notre jeunesse à nous retrouver ici même samedi prochain, 28 janvier, pour le retour du carrefour des métiers et de l'orientation à Morangis, donnant l'opportunité à nos jeunes pousses de faire germer leurs idées et projets de carrière. Enfin, j'adresse tous mes voeux de réussite aux membres de notre pôle jeunesse, inscrits au concours national d'éveil à la citoyenneté, en partenariat avec le collège Michel Vigneault de Morangis. Prendre soin de sa population, c'est se battre pour une meilleure qualité de vie. Il y a des efforts qui ont déjà porté leurs fruits et d'autres qui s'inscrivent dans la durée. C'est le cas de notre mobilisation pour l'obtention d'une gare voyageur à Morangis. Accueillir le site de maintenance et de remisage des lignes de la ligne 14 du Grand Paris Express, c'est bien, mais ne répond en rien aux attentes de nos concitoyens, bien trop souvent obligés de recourir à la voiture particulière pour leurs déplacements. Avec le soutien de tout un territoire, au regard des enjeux, notamment pour le Nord-Essonne, dépourvus d'une offre de transport adaptée aux besoins impérieux des communes, nous défendons l'idée du prolongement des lignes du réseau. Et soyons clairs, 14 ou 18, peu importe. Notre secteur est enclavé et subit au quotidien la saturation du réseau routier aux accès de l'A6, l'A10, ainsi que le goulet d'étranglement du tunnel de la RN7 sous les pistes d'Orly, entraînant de surcroît des pollutions importantes. Il est impératif de développer de nouvelles mobilités pour préserver notre environnement, pour suivre les directives du plan de sobriété énergétique dans lequel une réduction de 40% de notre consommation d'énergie est attendue d'ici 2050. Sans oublier les effets de la SRU qui vont générer un apport de population supplémentaire dans nos villes. Tout notre bassin de vie appelle de ses voeux la prolongation de l'une de ses lignes de métro. Je salue l'ensemble des acteurs de ce grand projet. Il nous accompagne et nous réserve à chaque étape le meilleur accueil. Le Grand Orly-Sainte-Bièvre qui porte les études de faisabilité, la région Île-de-France, les départements de l'Essonne et du Val-de-Marne, la RATP, la Société du Grand Paris et sa nouvelle filiale en charge du développement du réseau SGPDEV représentée par Mme Rivière ce soir que je remercie vraiment de sa présence. Sans oublier nos parlementaires qui auront la tâche de réouvrir le schéma d'ensemble. 2023 verra donc la poursuite de cette mobilisation et nous avons dévoilé ce soir en avant-première les nouveaux éléments de communication qui seront installés en ville et surtout nos supports. A vous tous présents ce soir. Merci d'apposer votre message de soutien dans le livre d'or qui est à votre disposition dans cette salle. Mobilité toujours. En 2023, nous appliquerons les préconisations issues du plan de circulation actuellement examiné dans les comités de quartier. Nous inaugurerons les nouvelles bornes de recharge électrique en présence de Patrick Collier, président de la métropole, en mars prochain. Et qui sait, peut-être verrons-nous les premiers aménagements du plan vélo porté par le Grand Orly-Sannebièvre. Prendre soin de sa population s'est préservé son environnement. Depuis deux ans et demi, les services propreté et espaces verts de la ville ont été renforcés et œuvrent chaque jour pour un cadre de vie plus agréable. Cela se voit et est apprécié. Là encore, nous partions de loin. En témoignent les conclusions de l'audit complet du patrimoine arboré de la ville, initié par nos soins et qui a mis en lumière la nécessité de procéder à des dizaines d'abattages de sécurité. Nous arrivons également au bout du rattrapage de la campagne des lagages stoppée pendant trois ans. La récompense est à la clé avec l'obtention de deux fleurs au label ville et village fleuri. Félicitations à toutes celles et ceux qui ont contribué à ces résultats. On ne peut parler de qualité de vie sans évoquer la question du logement. Morangis fait partie des 24 communes composant le Grand-Orly-Saint-Bièvre, 18 communes du Val-de-Marne, 6 communes essoniennes. Après avoir validé le plan d'action du projet Territoire en décembre 2019, nous sommes engagés dans le processus d'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal, PLUI, et porterons au débat du prochain conseil municipal le plan d'aménagement et de développement durable, le PADD. Nous devons atteindre les obligations imposées par la loi SRU, soit 25% de logements sociaux, mais nous le ferons de manière raisonnée, progressive, dans un souci de réussir l'accueil des nouveaux habitants, soutenir le parcours résidentiel des Morangissois et répondre aux défis environnementaux de l'habitat de demain. Et pour préparer l'avenir, les réflexions sur la construction d'un quatrième groupe scolaire, d'un nouvel équipement sportif et d'une nouvelle structure destinée à la petite enfance sont déjà lancées. Accompagner le développement économique de notre ville contribue aussi à la qualité de notre vie. À l'heure où le rapprochement entre les offres et demandes d'emploi est une priorité pour limiter les déplacements, nous avons noué des liens étroits avec les entreprises de notre zone d'activité, accompagner l'organisation des premières journées portes ouvertes dans le cadre des journées du patrimoine, planifier des rencontres avec les chefs d'entreprise, préparer la mise en ligne sur le site de la ville des offres d'emploi, de stages, d'apprentissage provenant de tous ces acteurs économiques. En 2023, nous aiderons à grandir l'association des commerçants à laquelle nous souhaitons un essor prolifique et accompagnerons les commerçants de notre marché à stabiliser leur activité. Le commerce de proximité joue un rôle social fondamental et participe de la dynamisation de nos quartiers. Nous y veillons. Protéger sa population, c'est lutter contre les nuisances sonores en renouvelant lors de l'élaboration du prochain schéma directeur d'Île-de-France la demande d'installation de murs anti-bruit le long de l'autoroute A6. C'est aussi se mobiliser contre les nuisances aériennes. Si le transport aérien et l'activité économique de la plateforme aéroportuaire sont structurants pour l'emploi et l'attractivité du territoire, ces conséquences, nuisances sonores et pollution atmosphérique ne doivent pas impacter le quotidien des quelques 2 millions de riverains qui vivent autour. Nous appelons de nos voeux l'élaboration prochaine du plan de prévention du bruit dans l'environnement en concertation avec les élus locaux, les associations et les riverains. L'État doit entendre les aspirations de nos populations à bénéficier de 8 heures consécutives de sommeil comme le recommande l'Organisation mondiale de la santé, ce qui nécessite d'allonger le couvre-feu de 22h à 6h du matin. Cela passe aussi par le respect des trajectoires et des restrictions d'exploitation pour les avions les plus bruyants. Protéger, c'est aussi s'engager en faveur de la protection sanitaire et animale. Nous reconduirons en 2023 les rencontres animales qui ont remporté un vif succès l'an dernier avec près de 2000 visiteurs sur un week-end. Nous renouvellerons les opérations de stérilisation des chats et les campagnes de communication pour inviter certains maîtres à être plus responsables et plus respectueux de l'espace public. Pour toutes ces actions, Morangis recevra en février prochain le label régional « Ville amie des animaux ». Prendre soin de ces concitoyens, c'est leur permettre de s'épanouir, de s'ouvrir aux autres grâce à la culture, à l'animation locale, au sport. En 2023, les traditionnels événements et occasions de se retrouver que vous affectionnez tant seront bien sûr au rendez-vous mais nous y en ouvrons avec le premier salon du livre et de la gastronomie, une journée médiévale, un grand rassemblement de voitures anciennes, la célébration du 25 avril, la révolution des œillets avec nos amis portugais et d'autres surprises qui viendront enrichir la vie de la commune. Dans la perspective des JO 2024 et parce que nous sommes convaincus que le sport peut changer le quotidien des gens, leur faire vivre des émotions fortes et uniques, nous avons présenté la candidature de Morangis et avons obtenu le label « Terre de jeu 2024 », une belle occasion aussi de mettre en lumière l'engagement des bénévoles et des associations sportives de la ville. Grâce à la mise à disposition d'un nouveau terrain communal pour leur activité, nous accueillerons désormais une nouvelle activité sportive sur la ville, le cricket. Permettre à nos concitoyens de s'épanouir, c'est aussi les inciter à participer à la vie politique. Nous avons instauré de nouveaux dispositifs participatifs avec les balades urbaines, le conseil municipal des jeunes, le rendez-vous hebdomadaire téléphonique « Allô, Madame le maire », le déploiement de l'application Imagina, poursuivre l'actualité de la ville, consulter des informations, faire des signalements et recevoir des alertes. En 2023, les comités de quartier vont prendre leur vitesse de croisière et nous attendons avec impatience leurs propositions et projets. Chers amis, au moment de clôturer mes propos, j'ai une pensée pour les plus fragiles d'entre nous, celles et ceux qui traversent des moments personnels difficiles. Je veux les assurer ce soir de notre soutien et de notre affection. Je veux également adresser mes plus sincères remerciements à mes collègues pour leur engagement à mes côtés, au service de notre ville et de nos concitoyens. Merci, chers élus, chers amis, pour votre dévouement, pour la défense de vos convictions et de vos valeurs. Merci à vos familles pour leur bienveillance et leur soutien car vous vous donnez sans compter. Enfin, merci à tous les services municipaux qui ont mis leur énergie, leur talent et leur enthousiasme pour organiser cette soirée de vœux. J'espère que vous l'appréciez. Sénèque écrivait « Seul l'arbre qui a subi les assauts du vent est vigoureux » car c'est dans cette lutte que ces racines mises à l'épreuve se fortifient. Alors je crois pouvoir dire que nous cochons pas mal de cases de mise à l'épreuve. Certes, les temps difficiles que nous traversons nous obligent à toujours plus de responsabilités, testent notre capacité à rebondir, à innover. Certes, tout n'est pas parfait, mais nous ne sommes ni dogmatiques, ni inconscients, juste pragmatiques. Grâce à la mobilisation de tous, agents, partenaires institutionnels, associations, citoyens, forces vives de cette ville, nous allons poursuivre notre route et faire de Morangis une ville toujours plus dynamique, attractive et solidaire. Selon le Zodiac chinois, nous entrerons demain dans l'année du délicat lapin d'eau qui assure paix et prospérité. Alors permettez-moi, au nom du Conseil municipal et des agents de la ville de souhaiter à chacun d'entre vous pour 2023 d'être clairvoyant, sensible et empathique. Prenez soin de vous et de vos proches. Vive la République, vive la France, vive l'Essonne et vive Morangis. Applaudissements Ils nous font le plaisir et l'honneur de leur présence ce soir à nos côtés. J'invite monsieur François du Rouvray, président du Conseil départemental de l'Essonne, à nous rejoindre. Applaudissements Monsieur le sous-préfet, mesdames et messieurs les parlementaires, madame la présidente de région, chère Valérie, mesdames et messieurs les maires, conseillers départementaux, chers élus, chers amis, j'ai écouté avec beaucoup d'attention le discours de Brigitte Vermillet sur ce qui a d'ores et déjà été fait pour la belle ville de Morangis et ses habitants, tous les projets qu'il y a en cours et donc je me permettrai peut-être d'être bref, même si j'avais prévu de vous parler de plein de choses. J'avais envie de vous parler du conseil départemental, de ce que nous réalisons tout au long de l'année, des 80 000 bénéficiaires de la maison départementale des personnes handicapées, des PMI qui sont implantées sur le territoire et qui assurent la protection des futures mamans, des bébés. J'aurais voulu vous parler des bénéficiaires du RSA, j'aurais voulu vous parler de tout ce que nous réalisons dans le domaine social, les places pour personnes handicapées ou âgées que nous créons tout au long de l'année. J'aurais pu vous parler des 1 500 km de routes départementales que nous entretenons, des sapeurs-pompiers dont nous avons la responsabilité qui assurent 100 000 interventions par an et qui ont été sur le front cette année, notamment en Gironde. J'aurais pu vous parler des chemins de randonnée que nous entretenons, 2 400 km dans Nesson. J'aurais pu vous parler de toute l'action du conseil départemental. Mais ce soir, j'ai envie de vous parler de Morangis et de Brigitte Vermilier. Pourquoi tu te caches ? J'aurais voulu... Je veux vous parler de Morangis parce que cette ville effectivement est menée d'une main de maître par Brigitte et l'ensemble de son équipe et que nous avons à cœur le département d'accompagner votre municipalité dans un certain nombre de dossiers. Ça a été évoqué tout à l'heure par Brigitte avec des projets de rénovation, d'écoles, d'équipements sportifs que nous accompagnons à un peu plus d'un million d'euros et des projets essentiels à l'avenir de Morangis et bien au-delà du Nord-Essonne et notamment que Brigitte a évoqué dans son discours concernant les questions de mobilité. Ce sont des sujets que nous travaillons main dans la main avec la région Île-de-France parce que dans les temps que nous traversons aujourd'hui, des temps difficiles, il faut que nous soyons capables par-delà les territoires, par-delà les sensibilités politiques aussi parfois, nous devons être capables de nous unir et de travailler dans l'intérêt des habitants sur des perspectives de long terme. Nous le faisons s'agissant évidemment des transports du quotidien avec Valérie et je voudrais te remercier pour tout ce qui a déjà été fait pour le développement des transports en Île-de-France et particulièrement en Grande-Couronne puisque le département de l'Essonne est le deuxième département francilien à avoir bénéficié de l'augmentation de l'offre bus au cours de ces dernières années. Mais nous avons bien conscience que ce n'est pas encore suffisant et j'imagine que tu en parleras tout à l'heure. Nous travaillons main dans la main sur la prolongation du métro du Grand Paris pour que Morangis puisse être desservi. Vous imaginez bien que c'est un combat de longue haleine qui n'est pas évident parce qu'il faut lever au-delà des obstacles financiers des obstacles techniques mais je peux vous assurer que Brigitte Vermillet matin, midi et soir me parle de la nécessité de desservir correctement Morangis. Nous sommes allés braver le froid il y a quelques semaines pour aller sur le centre technique qui est en cours de construction à Morangis et j'ai pu apprécier in situ l'enjeu que représentait pour les Morangis soit l'extension de cette ligne. Nous travaillons également avec Brigitte et avec les élus du secteur sur les enjeux liés à l'autoroute A6 avec, je l'espère, dans le prochain contrat de projet État-région des solutions qui seront apportées pour traiter le nœud que forme la circulation entre l'autoroute A6 et la jonction avec l'autoroute A10 à hauteur du château d'eau de Chimazarin. Nous travaillons également sur la poursuite et la finalisation de la déviation d'Orly. Vous savez que c'est un chantier extrêmement complexe avec deux tronçons qui sont d'ores et déjà ouverts dont un qui part justement de l'autoroute A6 mais qu'il y a un chénon manquant ce qu'on appelle la déviation de Paris-Vieille-Poste et j'ai bon espoir que nous réussissions à lever tous les obstacles juridiques techniques liés à la proximité de l'aéroport d'Orly et que nous puissions avec le soutien de la région également sur ce dossier démarrer ce chantier dans deux ans trois ans ou plus tard pour permettre cette jonction vitale pour la desserte du Nord-Essonne et du Sud-Orly. Je me suis habitué voilà quelques-uns des dossiers sur lesquels nous travaillons en faveur de Morangis mais je voudrais pour terminer vous dire un petit mot de Brigitte Vermillet Brigitte vous la connaissez maintenant comme maire depuis bientôt trois ans et je sais pour avoir participé à plusieurs échanges sur votre commune que vous appréciez la qualité du travail qu'elle conduit avec l'ensemble de son équipe municipale il se trouve qu'avec les autres élus du conseil départemental je connais Brigitte depuis un peu plus longtemps que vous pour certains depuis huit ans Brigitte est vice-présidente du département de l'Essonne depuis huit ans elle a conduit notamment sous le mandat précédent une politique très dynamique dans le domaine de l'environnement de la transition écologique nous lui devons la création de la prime écologie cette prime qui vient en soutien et en complément de la prime accordée par l'Etat qui a au cours de quatre dernières années permis à plus de 33 000 foyers estoniens d'avoir une subvention du département pour réaliser des travaux de rénovation énergétique de leur habitat pour réduire leur consommation et pour réconcilier ainsi l'écologie avec le pouvoir d'achat et l'économie ces 33 000 foyers c'est 60 millions d'euros de subventions c'est 300 millions d'euros de travaux donc 80% réalisés par des entreprises estoniennes et c'est l'équivalent de la consommation de 6 000 pavillons qui a été économisé au cours de ces quatre dernières années nous le devons à Brigitte et elle mérite d'être remerciée et puis Brigitte sous ce mandat s'occupe d'une autre passion elle a plein de passion elle déborde d'énergie vous la voyez matin, midi et soir à Morangis et je la vois également matin, midi et soir à Évry ce qui me laisse à penser qu'elle a un don d'ubiquité mais elle a la charge sous ce nouveau mandat des domaines des domaines départementaux Brigitte Vermillet c'est celle qui va vous faire découvrir et aimer l'Essonne au-delà des frontières de Morangis Brigitte a la charge notamment de fabuleux domaine comme Chamarande comme Méréville comme Montauger elle a la charge de l'ensemble des bâtiments elle a la responsabilité de sauver de sauvegarder de mettre en valeur ce patrimoine essonien que nous avons en partage et que je vous invite à découvrir parce que et je voudrais terminer là-dessus je voudrais partager l'idée que nous avons la chance de vivre pour un beau département qu'un département où il se passe beaucoup de choses pour l'avenir évidemment de la région pour l'avenir du pays pour l'avenir du monde parce que ici s'invente la médecine de demain s'invente l'énergie de demain s'invente l'informatique de demain c'est en Essonne que cela se passe mais nous avons la chance en Essonne aussi d'avoir un patrimoine naturel et historique Brigitte Chéry jour après jour et ce patrimoine je vous invite tout au long de l'année 2023 à le découvrir à le partager c'est ce que nous avons encore une fois peut-être de plus riche sur notre territoire et ce qui fait que nous avons de très beaux atouts et qu'il fait très bon vivre en Essonne je voudrais pour terminer évidemment au nom de tous les élus du département vous souhaiter une très belle année avec plein de belles choses personnellement mais également plein de très beaux projets collectifs merci à vous après le département un partenaire de premier plan la région Île-de-France à la personne de sa présidente madame Valérie Pécresse merci merci bonjour à tous bonjour chère Brigitte je suis ravie d'être ce soir à Mont-Rangis avec toute l'équipe avec François Durovray le président du département et éternel copilote avec moi de toute la politique d'investissement dans les services publics de proximité et dans vos transports je voudrais saluer à mon tour la sénatrice Laure Darkos le député Jérôme Gage et l'ensemble des maires des élus qui sont dans cette salle et puis tous les Morangisois et Morangissoises alors moi je suis venue vous parler un petit peu transport parce que Morangis se transforme le département de l'Essonne bouge mais le sujet aujourd'hui dans le département et on le sait tous c'est la révolution des transports faire cette révolution petit à petit vous amener les transports du 21ème siècle quand le général de Gaulle a ouvert l'aéroport d'Orly il avait dit quand on voit ce magnifique investissement cette magnifique infrastructure on sent la France capable de se projeter dans son siècle et bien moi je crois que c'est nos transports désormais qui vont montrer notre capacité à nous projeter dans le nouveau siècle alors c'est vrai que cette année a été une année très difficile en matière de transport c'est malheureusement pas terminé sur le RERC il y a eu des accidents qui sont liés à l'infrastructure qui était totalement inattendu j'ai demandé à la SNCF un plan de redressement de la qualité de service normalement tout devrait rentrer dans l'ordre si malheureusement nous ne sommes pas trop impactés par les mouvements de grève c'est pour ça que vous m'avez entendu un petit peu tempêter en disant que vraiment le service minimum pour moi ça devrait être un service plein aux heures de pointe pour qu'on concilie le droit de grève mais aussi avec la liberté des voyageurs d'aller travailler et de se déplacer aux heures de pointe c'est mon comment dire mon credo depuis des années il y a des tas de pays dans lesquels ça se fait c'est à dire qu'on dit on sanctuarise les heures de pointe parce que c'est le droit d'aller venir le droit d'aller travailler et puis on peut faire grève pendant les heures creuses ou pendant les week-ends ou pendant les soirées mais c'est évident que ça donne moins de pouvoir de nuisance aux grévistes c'est sûr mais enfin ça permet aussi de mieux concilier les impératifs des uns et des autres et notamment les impératifs de vie quotidienne alors sur le RERC les choses devraient aller mieux mais ce qui est évident c'est que ici à Montrangis on a besoin de plus de transports on a besoin de nouveaux transports c'est pour cela qu'avec François nous avons demandé à la Société du Grand Paris qui va faire arriver vous savez un métro automatique la ligne 14 jusqu'à Orly Aéroport en 2024 2024 Saint-Denis-Pleyel Orly Aéroport en ligne automatique sans conducteur la ligne la plus moderne de France la ligne 14 et l'idée c'est qu'on lance les études nous avons lancé les études pour regarder le prolongement de cette ligne 14 jusqu'à Montrangis je ne sais pas si vous imaginez alors là c'est la révolution à Montrangis c'est l'arrivée d'une ligne de métro directe automatique jusqu'à Paris donc ça c'est en train d'être regardé et à l'étude alors je le dis Brigitte tu as dit ligne 14 ou ligne 18 peu importe je prends je comprends je comprends ta réaction mais je vous mets quand même en garde sur le calendrier la ligne 14 c'est en 2024 à Orly la ligne 18 c'est en 2030 à Nanterre donc voilà il vaut mieux se projeter à mon avis sur la ligne 14 c'est plus sûr et en tout cas c'est notre projet alors l'autre projet c'est celui sur la voiture et notre objectif sur la voiture c'est évidemment de pouvoir faire de pouvoir réaliser ce contournement de paré pour pouvoir vous permettre d'avoir une circulation plus fluide alors je sais la route n'est pas très à la mode je le dis puisque j'ai pardon j'ai oublié de saluer le préfet le préfet est parmi nous je sais que l'état les routes bon ils trouvent que c'est un peu has been de faire des investissements routiers nous on pense que la route c'est pas un aspirateur nécessairement à pollution tout dépend de ce qu'on fait rouler sur la route et qu'il va y avoir une convergence entre la route et les transports en commun c'est la mission que François Durovray a accepté de prendre pour Ile de France Mobilité c'est son grand dada c'est les bus longue distance les cars longue distance si je puis dire grand dada c'est les cars c'est son cheval de bataille donc les cars longue distance quelle est l'idée vous laissez votre voiture dans un parking relais et vous mettez dans un car et vous amène jusqu'au métro ou il vous amène jusqu'à une grande gare et vous n'avez plus à vous occuper de rien voilà donc c'est il me rendra un rapport en février sur ces cars longue distance et du coup ça justifie les investissements routiers parce que si on a des voies dédiées sur les routes on pourra faire circuler ces cars longue distance alors j'ajoute qu'évidemment à côté de ça nous sommes aussi à fond sur les pistes cyclables puisque nous allons vous essayer de travailler sur les discontinuités entre les villes et les discontinuités entre les départements y compris avec la possibilité de faire des passerelles au dessus des fleuves pour essayer de passer plus facilement et on va faire quelque chose qui va être assez magique avec le collectif de toutes les associations de cyclistes de l'île de France on l'avait appelé au départ le RER vélo mais il y avait une petite ambiguïté parce que quand on dit RER vélo les gens pensent qu'on met le vélo dans le RER c'est pas ça du tout c'est un réseau de pistes cyclables qui comme le RER permettra de faire des très très grandes traversées protégées jusqu'à Paris donc de la Grande Couronne jusqu'à Paris et ça ça sera aussi quelque chose d'assez magnifique et la révolution des transports c'est aussi les circulations douces et on est à fond là-dessus avec les parkings vélo avec le Véligo bref et les aides au vélo vous savez qu'on a versé 200 000 aides à l'achat de vélos électriques en Ile-de-France et on va continuer ces aides pour vous aider à pouvoir prendre un vélo électrique le vélo électrique ça change quand même les choses sur notre envie de faire du vélo parce que comme l'Essonne c'est plateau-vallée plateau-vallée voilà il vaut quand même mieux prendre un vélo électrique qu'un vélo tout court enfin sauf si on est extrêmement sportif ce que je ne suis pas donc voilà je me mets à la place des autres voilà alors sur les transports on est à fond on va continuer on rénove le RERC on rénove le RERD on met les travaux sur le RERD et on essaye de faire ces nouvelles lignes de métro automatique alors au-delà des transports je vais vous dire un tout petit mot très court parce que vous avez déjà eu beaucoup de discours mais sur la priorité de l'année pour la région la priorité de l'année pour la région ça va être la jeunesse pourquoi ? et bien parce que la moitié des jeunes disent qu'ils n'ont pas confiance dans l'avenir et qu'ils ont peur de l'avenir la moitié des jeunes de France c'est eux qui ont été le plus impactés par la crise Covid et ils sont en souffrance et ils sont aussi éco-anxieux ils ont peur pour l'avenir de la planète alors l'objectif et bien c'est de leur redonner confiance dans l'avenir et la région va mettre le paquet pour sa jeunesse on va créer une agence de l'orientation et de la promesse républicaine pour lutter contre le décrochage pour mieux orienter les jeunes pour aider les parents face à Parcoursup et puis pour permettre d'avoir une meilleure insertion dans les stages ensuite on va créer des outils nouveaux une aide au permis de conduire de 1300 euros pour les jeunes en insertion un revenu jeune actif de 4000 euros pour les jeunes qui accepteront d'aller se former vers les métiers qui recrutent on a aujourd'hui des jeunes qui n'ont pas de formation pas de qualification ou pas d'emploi et on a des centaines de milliers d'emplois à pourvoir dans les entreprises dans tous les domaines d'activité donc on va mettre des primes spéciales pour que les jeunes aillent se former 4000 euros pour 6 mois de formation dans tous les métiers qu'ils recrutent je rappelle que sur les conducteurs de bus il y a une prime de 2000 euros pour toute personne qui viendrait se former pour devenir conducteur de bus et c'est pareil pour les métiers de la sécurité 2000 euros pour former au métier de la sécurité vous savez que la région a organisé aussi des brigades régionales de sécurité qui interviennent dans les lycées et bientôt des brigades régionales de sécurité qui interviendront sur les lignes de transport donc vous voyez on est à fond dans le recrutement pour plus de sécurité et je crois que ça correspond à une vraie demande un vrai besoin des franciliens vous avez vu ce qui s'est passé à Thiers la tragédie qui s'est passée à la sortie du lycée de Thiers il y a quelques jours et bien il faut absolument qu'on protège nos jeunes face à ces rixes de bandes qui sont devenus un véritable fléau dans tout le territoire de l'île de France et donc il faut qu'on me dise stop voilà stop alors nous avons aussi un projet c'est celui de faire un pass régional culture et sport pour les jeunes alors pourquoi ce serait 100 euros 100 euros par jeune qu'ils pourraient dépenser soit pour faire des activités culturelles soit pour des activités sportives l'objectif l'objectif c'est qu'ils se sentent appartenir vraiment à une communauté et que par la culture qui est notre ciment ou par le sport qui est un autre qui a des valeurs éducatives extrêmement fortes et bien le jeune puisse progresser grandir et que toutes les familles soient à égalité devant la culture et le sport j'ajoute qu'on va avoir la coupe du monde de rugby en septembre les jeux olympiques et paralympiques en 2024 on va être une grande terre sportive d'où d'ailleurs l'investissement massif de la région pour réaliser vos équipements sportifs l'Essonne est une très grande terre de sport malheureusement moins d'équipements en Essonne que la moyenne nationale parce que nous sommes un département très jeune donc la région est aux côtés de vos mères pour aider à faire de ces jeux aussi un héritage pour les générations futures voilà alors on va tout faire pour que les jeunes réussissent et on espère qu'ils vont être extrêmement mobilisés extrêmement mobilisés cette année et qu'ils vont reprendre confiance dans l'avenir alors pour conclure je parlerai un petit peu d'écologie c'est le dada là de Brigitte du coup et je pense que si nos jeunes sont aussi anxieux c'est parce qu'ils nous demandent ils exigent de nous que nous fassions la transition écologique de la région parce qu'ils ont peur et nous devons leur léguer une planète beaucoup plus propre et une région beaucoup plus propre alors je ne vous parlerai que d'une seule chose c'est le budget écologique participatif de la région nous sommes là pour vous aider à financer vos projets les projets de vos maires mais vos projets à vous aussi si vous faites partie d'une association de quartier vous pouvez même la créer si vous créez une association et que vous portez un projet pour Morgis écologique vous pouvez demander des subventions à la région et de France à travers ce budget participatif nous avons déjà financé 1200 projets mais ça va de l'éclairage LED dans un quartier jusqu'au jardin partagé jusqu'au composteur on a plein d'aides pour vous pour vous aider à concrétiser vos projets écologiques et ça peut être jusqu'à 10 000 euros 100% financés par la région pour vos micro-projets et puis il y a toute une série d'aides aussi individuelles comme celle dont parlait François des aides pour le remplacement des chaudières polluantes des aides pour l'isolation des logements énergivores donc renseignez-vous allez sur le site de la région regardez nos aides et profitez-en qu'elles soient mieux connues je pense que c'est très important pour que c'est aussi pour ça que je me déplace dans les voeux c'est pour que dans chaque territoire on soit au courant de tout ce que la région peut faire pour l'écologie et c'est notre objectif aujourd'hui de renaturer l'île de France de la dépolluer et puis aussi de favoriser j'allais dire la transition écologique pour tous les ménages et pour les TPE-PME nous avons un chèque efficacité énergétique qui permet jusqu'à 10 000 euros de prendre en charge le coût des remplacements des équipements électriques qui sont particulièrement chers en ce moment et je pense à nos boulangers je pense à nos restaurateurs je pense à nos artisans je pense à tous tous nos PME donc voilà il y a des aides renseignez-vous vraiment sur les aides de la région et allez les demander nous sommes à fond pour faire vraiment de l'écologie des résultats avec vous parce qu'en écologie il faut penser global mais c'est au niveau local que les résultats concrets arrivent donc merci à tous j'en profite pour vous souhaiter tous mes voeux tous mes voeux pour cette belle année tous mes voeux à Brigitte qui tient cette ville voilà avec un vrai cap une vraie vision à la fois de transformation mais en même temps d'écologie et de respect du patrimoine je pense que ça c'est les secrets pour faire une très jolie ville et donc je vous souhaite que cette année le bonheur ne se trompe pas d'adresse et qu'il vienne frapper à vos portes et qu'il soit là pour vous pour tous ceux que vous aimez et qu'il vous apporte la santé la prospérité et puis tous ces moments très précieux qui font une année réussie bonne année à tous merci Valérie ce sont les enfants de l'école de musique qui vont lancer la Marseillaise le temps que les jeunes de l'école de musique s'installe dès qu'ils seront prêts ils lanceront la Marseillaise que nous vous invitons à entonner tous avec nous ça changera la vie du territoire de l'école de musique ... 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